Salut à tous c'est Massis et bienvenue pour ce nouveau défi. Je viens de tomber sur la vidéo de Benjamin et de Pierre Croce. Aujourd'hui ça va être très simple les amis, on va devoir refaire la joconde. Pas le plus petit des tableaux. Dans ta phrase tu as dit ça va être très simple, on va refaire la joconde. Et dedans ils ont fait le peinture challenge qui consiste à repeindre la joconde. Et je ne crois pas qu'ils avaient une limite de temps parce qu'à un moment Pierre Croce a parlé d'une heure et à la fin de la vidéo Benjamin lui a demandé en combien de temps il avait fait c'est qu'il n'avait pas vraiment d'heure fixe. Je dois refaire ça en une heure. Il y a un peu de détails hein. Combien de temps tu as mis pour la faire ? 3 ans. Non bah non t'étais là cet après. J'ai mis une heure à peu près. Donc je pense qu'il en fait en une heure et demie deux heures peut-être même. Mais pour ma part sur ma chaîne je vais essayer de ne pas dépasser les une heure. La joconde c'est la plus connue au monde mais je ne l'ai jamais dessiner. Et quand j'ai vu leur vidéo je trouvais ce principe là vraiment cool et je ne pense pas que Pierre et Benjamin soient des artistes en soi à moins que je me trompe mais j'étais curieux de voir vu que j'ai l'habitude de dessiner de voir ce que je pouvais faire en seulement une heure et avec de la peinture. Alors je ne suis pas sûr mais je crois qu'ils ont travaillé avec de la gouache ou même de la peinture à eau. Et pour ma part je vais utiliser de la peinture à l'huile parce que c'est tout ce que j'avais chez moi. Et du coup par rapport à ça j'ai créé un médium. Donc un médium c'est une solution qui va vous permettre de diluer la peinture. Et en fait j'ai fait un mélange pour que le médium va faire vite sécher la peinture à l'huile parce que sinon la peinture à l'huile met des journées à sécher. Et comme support j'ai aussi pris une toile canvas à base de coton. J'ai arrumé la peinture à l'huile par Diu tormenter et repriméiez pas ce Sous-titrage ST' 501 ... 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 dépassé largement le temps d'une heure, les mains sont dégueulasses, on dirait des mains de croque mitaine, le vent en dessous il est même pas fait, les couleurs c'est pas les bonnes couleurs, j'ai même pas fait les plis sur les vêtements alors que ça c'est vraiment très important par rapport au réalisme et le truc le plus important chez l'âge de Conte qui est les yeux, le nez et le sourire, c'est-à-dire le visage, je l'ai même pas mis, donc à partir de là on peut dire que ouais c'est complètement raté comme défi, parce que de base je voulais vraiment tout terminer et je m'étais dit bah le visage je ferais vers les 20 minutes qui me restaient vers la fin mais voilà je n'ai pas du tout réussi, après ça va je suis quand même content d'avoir réussi à garder la bonne, les bonnes proportions, vu que j'avais pas fait de croquis à base de crayon, de base je suis directement parti avec de la peinture, bah je suis assez content de ça d'avoir réussi à voir bah où se placer les éléments par rapport à la toile et sinon bah je pense que je vais refaire l'âge de Conte mais cette fois c'est sans limite de temps pour voir en tout combien me prendrait exactement de faire l'âge de Conte à l'exactitude, peut-être que j'utiliserai la peinture, peut-être que j'utiliserai des feutres ou je verrai pour ça voilà, si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un like, également si vous voulez que je fasse des tutoriels sur de la peinture à l'huile, vous expliquez comment ça marche, quel pigment il faut choisir, quel pinceau, comment faire les médiums etc, donc si ça ça vous intéresse n'hésitez pas à liker, je saurais comme ça si vous voulez ou pas et dernière chose n'oubliez pas que j'ai mis un lien en description qui va vous permettre d'écouter des livres tout en dessinant c'est ce que moi je fais et c'est ce que je vous recommande de faire, ça va vous permettre de gagner du temps, voilà donc c'était tout pour cette vidéo je pense que je vais l'accrocher, je sais pas où, peut-être en dessous du zoro là-bas, ça sera ma première joconde et j'en ferai forcément d'autres pour voir ce que ça peut donner, en combien d'heures je pourrais le faire, j'espère que des challenges et des défis comme vidéo vous plaît, si vous avez des idées de défis ou de challenges à faire par rapport au dessin, l'aventure etc, n'hésitez pas à les proposer en commentaire, j'irai lire tout ça et les commentaires les plus likés j'essaierai de les relater sur ma chaîne youtube. Merci encore d'avoir regardé, ça serait vraiment cool si Pierre Croce ou Benjamin tombait sur cette vidéo, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'ici là prenez soin de vous et n'oubliez pas le dessin, c'est la vie !